Bonjour à toutes et à tous c'est Rayleigh et on se retrouve pour une vidéo pour parler d'un hub USB, enfin USB pas que. On me l'a gentiment envoyé pour que je puisse le tester, c'est donc ce que j'ai fait. Je me suis renseigné un peu et on peut le trouver à partir de 60€ sur Amazon, donc ça vaut quand même un certain prix. A voir si on peut tout simplement bien utiliser tous les ports qu'il propose, est-ce qu'on peut tout utiliser en même temps et est-ce que oui ou non il y a de la perf là-dedans. Donc je vais juste reprendre le packaging, alors au niveau de l'unboxing il n'y a pas grand chose, il y a juste le hub présent dedans et rien d'autre. Alors au niveau du packaging j'ai regardé un peu et voici ce qu'ils nous promettent. Une prise HDMI qui peut aller jusqu'à la 4K, 4 ports USB, un port Ethernet, un port VGA qui peut fournir de la 1080p, une finition en aluminium et un port 3,5mm pour un casque. Si on regarde un peu plus derrière on a un peu plus de précision. Donc les deux ports HDMI c'est pour de la 4K 30Hz, on ne pourra pas aller au-dessus. On a deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0, dommage qu'on n'ait pas que des ports 3.0. Au niveau de l'USB 3.0 on peut aller jusqu'à des transferts à 5Gbps par seconde et jusqu'à 480Mbps par le port USB 2.0. Le port Ethernet peut aller jusqu'à 1Gbps. On a également un port SD et microSD. La vitesse de transfert en écriture et lecture n'est pas mentionnée. Et on a aussi un port USB-C qui peut charger jusqu'à 100W. Donc ça permet d'offrir de la charge rapide sur les téléphones. Et que c'est compatible avec tout ce qui est PC portable, les PC classiques, également tout ce qui est Mac et les téléphones Android. Ce port USB-C peut aussi servir de port pour du transfert. Par contre ce sera équivalent à de l'USB 2.0, ça c'est dommage. Du moins c'est ce que je comprends lorsque je lis ce qu'il y a au dos du packaging. Mais alors qu'est-ce que ça donne du coup réellement ? Je l'ai branché sur un Mac Studio et un MacBook Air M1. Et j'ai branché dessus une souris, un clavier, une webcam, un micro Elgato Wave 3, le port Ethernet, un écran 21 neuvième qui fait de la 2K et une carte SD. Et j'ai aussi mis en recharge un téléphone. Et malheureusement j'ai pas pu aller plus loin au niveau des ports. J'ai quasiment tout utilisé mine de rien. Il me manque juste la possibilité de brancher sur une prise HDMI, une prise micro SD et un port VGA. Enfin un écran en VGA mais qui a encore des écrans en VGA ? Pas grand monde je pense. Et force est de constater que tout tourne parfaitement. L'écran est bien reconnu. Même si j'ai eu quelques petites difficultés à le faire reconnaître. J'ai dû débrancher et rebrancher une fois pour que l'écran soit reconnu. La webcam marche parfaitement. Le micro marchait parfaitement. Le clavier et la souris ont été reconnus. La carte SD a parfaitement été reconnue également. Par contre j'ai fait quelques tests de débit. Et bon c'est pas la folie ça casse pas trois pattes à un connard. Il y a forcément mieux. Par contre il y a aussi moins bien. Et enfin j'ai testé également la connexion via le port Ethernet. Et on a bien un gigabit de débit. Donc ce hub a l'air de pouvoir faire tout fonctionner en même temps. Donc ça c'est plutôt cool. Il n'a pas besoin d'être alimenté pour pouvoir faire tout fonctionner. Ça c'est cool. Au niveau de la construction donc ça se branche en USB-C. On a un câble gainé tout ce qu'il y a de plus classique. On a bien une finition aluminium sur tout le tour du hub. Par contre on sent que c'est de l'alu bas de gamme tout de même. C'est pas quelque chose qui respire la grosse grosse qualité. Mais bon ça fait son petit effet quand même. Alors sur cette partie noire je pensais qu'on aurait des données d'affichés. Mais on a juste une petite LED qui notifie lorsque le hub est alimenté ou non. On aura le petit logo Novo juste ici. On aura des parties en plastique à l'arrière et à l'avant. En dessous on a quelques certifications. Tous les ports seront sur les côtés quasiment. Les ports USB tous d'un côté. Ethernet et VGA à l'arrière. SD, micro SD, la prise casque, les deux ports HDMI et le port USB-C seront de l'autre côté. Ce qui est dommage c'est que le câble ne soit pas un peu plus long qu'on puisse aller cacher ce hub quelque part. Par exemple sous le bureau on a un câble ici assez court tout de même. Donc bon on sera quasiment obligé de le laisser sur le bureau si jamais le PC est sur le bureau. Comme c'est le cas avec moi. Si jamais votre PC est en dessous le bureau ça gênera beaucoup moins. Mine de rien c'est un hub qui est assez compact au vu du nombre de ports. Donc il est facilement transportable. Il n'est pas trop lourd non plus. Et je n'ai pas constaté une énorme chauffe lorsqu'il est utilisé. Donc c'est vraiment pas mal. Est-ce que ça vaut tout de même 60€ ? Je ne sais pas trop. Si jamais vous avez comme moi un MacBook Air avec juste deux ports USB. Effectivement ce hub peut être très intéressant parce qu'il regroupe beaucoup de choses là-dessus. Malgré tout pour le prix j'aurais aimé avoir au moins que des ports USB 3.0. J'aurais aimé des ports HDMI un peu plus performants au niveau des dernières normes. Parce que là on est limité à de la 4K 30Hz. On n'a pas les autres spécifications. Et je n'ai pas d'écran par exemple 2K 144Hz pour tester et voir si ça passe ou non. Je n'ai pas non plus d'écran 1080p 144Hz pour voir jusqu'où ça peut aller. Donc là il faudra faire attention. J'aurais aimé des débits un peu plus élevés pour la port SD et du coup micro SD également. Et la possibilité d'utiliser un micro casque. Parce que la prise jack est seulement compatible avec les casques. Si jamais le casque a un micro intégré ça ne marchera pas. Donc là pour le coup c'est dommage également. Ce que je vous conseillerais c'est de l'attendre peut-être en promo 5 ou 10€ moins cher. Et là ça vaudra vraiment le coup. Vous aurez un hub très pratique où vous pourrez brancher plein de choses. Et surtout l'utiliser à son plein potentiel. Donc utiliser tous les ports disponibles en même temps. J'ai pu le tester aussi sur mon téléphone. Et ça marche également. Voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce port USB Novo 12 ports. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à je ne sais pas quand. Moi je vais garder ce hub USB parce qu'il m'est bien pratique. En tout cas je l'utilise mine de rien.